Mais, une grève générale d'un mois, ça arrive une fois ou deux par siècle. Alors, quand on fait déjà une grève générale d'un jour, en Belgique, c'est un problème. Mais si vous imaginez, un mois, c'est... c'est extraordinaire. C'est un peu pays paralysé pendant un mois. Et j'avais lu dans les livres comment on transformait une société, éventuellement par la révolution. Mais là, je voyais dans la rue un million de travailleurs. C'était la force. Je voyais la force avec laquelle on pouvait à l'époque changer la société. Et ça, c'est vraiment... c'est une révélation pour moi. Et ça se passe en revue. Ça se passe en revue. Donc, j'avais déjà écrit avant, c'est ça. Autre chose. J'avais déjà écrit avant de la prose, j'avais écrit des poèmes, j'avais écrit un petit roman, j'avais écrit des choses. Et ça se passe à l'ULB. Et alors, j'avais... j'avais envoyé ça à deux écrivains belges. Notamment Carlo Devey, Robert Goffin, qui dirigeaient Audace. Et alors, ils me disaient chaque fois, c'est bien, mais travaillez. Travailler, ça me voulait dire, faites plus court. Il y avait une espèce d'idéologie à la Flaubert, qui minait les lettres belges. Alors, Flaubert, il travaillait, il faisait cinq pages par mois. Vous connaissez Flaubert ? Le chef d'œuvre. Il écrivait cinq pages par mois, donc, en travaillant, en travaillant. Donc, ici, il fallait que je travaille comme Flaubert. Je ne suis pas Flaubert, heureusement. Donc, je me suis dit, je ne comprends pas le sens de l'écriture. Et il y a quelque chose qui m'échappait. Ce n'est pas un jeu. J'avais été même à la maison des écrivains belges. Et là, on réunissait déjà. Alors, on était déjà en... Et alors, on nous disait, la fois prochaine, vous écriverez un poème sur l'armoire. C'est authentique, je me souviens de l'armoire, c'est un sujet. Il y a un beau l'affaire, hein ? Il y a un beau l'affaire, oui, mais... Non, j'avais du mal, tu vois. Et donc, j'ai arrêté d'écrivain. Résultat des courses, je ne vois pas pourquoi il faudrait que j'écrive. Ce n'est pas un jeu, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je vois ce million de travailleurs dans la rue, qui veulent changer la société, là, je comprends pas. Et venant, alors, moi-même, je fais le raccord, hein, venant, moi-même, d'un milieu ouvrier, un milieu mineur, où j'ai vécu, quand même, j'ai vécu la guerre. Son livre ? Enfin, sans doute. On a vécu la Shoah, quand on a découvert les civils, les unions juifs. On a, j'ai connu les camps de concentration, on les ouvre. On est là, on a, en train, je suis la tribe, donc en, en 40, 45, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Tu regardes ça. Donc, le monde s'ouvre à nous de manière... Mais, on vit, hein, les gens ça jouent à la balle. Je veux dire, on n'oublie tout. En fait, c'était ça quand même notre entrée dans le monde. Voilà. Donc, à ce moment-là, de ce degré, donc, je m'insiste, je m'arrête, j'ai compris, j'ai compris qu'il fallait changer le monde. Et là, c'est Sartre. Ma génération, c'est Sartre. Aujourd'hui, c'est un chanteur. Ce sont des chanteurs. Engagés ou pas. Des clètes, des nasses, ou bien des chanteurs. Nous, ce n'est pas le chanteur. Ça n'existe pas. Ce sont des écrivains. Et le phare, c'est Sartre. C'est un petit bonhomme comme ça, qui a un stable. On ne sait pas très bien où il faut le regarder. Mais quand il prend la parole, il me dure 2050. Il est venu à l'UMP. Et quand il a pris la parole, sidération. Ça, je n'ai jamais eu. Et après, j'ai parlé avec lui. Je l'ai touché. Non, mais pour nous, c'était extraordinaire. Mais ça, c'est un grand souvenir. Et, mis à part les anecdotes, l'intérêt, c'est qu'il lance le concept d'écrivain engagé. C'est-à-dire, se mettre aux côtés des gens exploités. Les femmes. Et il y a quelqu'un avec lui, ça, c'est Simon de Beauvoir. Il n'y a pas rien. Les femmes, les peuples décolonisés, les ouvriers, les homosexuels, tout ce qu'ils subissent. Il faut s'unir avec tous ces gens. C'est ça qui est nécessaire. Et on comprend le son. Et voilà pourquoi, en chanson, on marche avec le bébébise. Et puis on crée un théâtre. En gros, c'est de là que ça fait. Grand peuple. Dans tes pièces, tu parles souvent des schémas d'après-guerre. Quels sont ces schémas ? Quels sont ta pensée par la pensée ? Mais tu parles des schémas sociaux après la guerre. Et chaque fois, dans tes pièces, tu essaies de mettre ces schémas sur scène, quelque part, dans tes textes, d'abord. Aussi bien dans le système de vie des gens. Quand tu parles de Julien là-haut, en conversation en Wallonie, il y a ces schémas sociaux qui se sont créés. Donc ces systèmes, quelque part. Et toi, tu essaies, par moment, de les faire bouger, de les faire vivre, de les démenter. C'est ça, dans toutes tes pièces. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée. C'est la seule pièce vraiment autobiographique qui me soit arrivée. Et, un jour, j'ai oublié mon père. J'ai eu le sentiment que je n'avais aucun souvenir de mon père. Au lieu, comment peut-on oublier un père, une heure, qui a aidé son fils à devenir un intellectuel, à l'université ? Quel hôte ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'essaie de comprendre, vraiment, hein ? Discuter avec un ami, avec un ancien, Marc Hibbert, son ami de Marc aussi. Il m'a dit, mais oui, peut-être écrire une pièce là-dessus. Ça, c'est un peu dessiné dans un bar à Bruxelles, où on a décidé d'écrire la pièce. Et je fais revenir mon père du royaume des morts. C'est un peu un hamlet à l'envers, hein ? Et, euh, on va s'expliquer toute une nuit. Essayez de comprendre pourquoi je n'ai pas de souvenir de mon père. Et, à la fin, ça s'arrange bien. On se retrouve quand même. Et puis, euh... Je vais partir dans tous les états, etc. Enfin, je vous dis, voilà un exemple de... Forcément, le système nous a séparés, hein ? Enfin, on peut dire trop bas. Non, on peut quand même dire... Le système nous sépare. Moi, je... Je vais bien... Alors, ma culture... Ma culture, hein ? Quatre ans et demi, tu ne dors pas, quand même. Et puis, euh... Il y a un fossé qui se crée avec mon père. Et alors, tu n'es pas loin du mépris, quoi. Et j'ai dit, ça veut dire quoi, ça a toujours mis ton père, hein ? Tu méprises ? Non. Non, mais c'est compliqué, hein ? Ce passage d'une classe à une autre, comme d'une couche sociale à une autre, c'est malgré tout. J'ai parfois regretté. Je me suis dit, j'aurais mieux fait, peut-être, de rester où j'ai été. Mais ce n'est pas vrai, parce que je saisissais, comme... Mais... C'est une vie compliquée. J'ai eu une vie très grande. Parce que... C'est un... Il y a Morin, il appelle les gens... Il y en a ici devant moi, il y a des gosses qui vont passer d'une classe à une autre, ou d'une couche à une autre. Et ce sont ce que... Morin, c'est un grand philosophe français. Il appelle ces gens qui sont d'une classe à une autre, qui sont des personnels anomiques. C'est-à-dire... Tu n'as pas vraiment de règles. Tu ne sais pas dans quelle maison tu vas habiter. Avec quelle femme ou quel homme tu vas vivre. Tu ne seras pas sûrement une ouvrière. Mais ce ne sera pas peut-être une petite bourgeoise. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas et il faut quand même te débrouiller parce que le temps passe et il faut vivre. Mais tu es tout le temps dans les contradictions, comme ça, du tout, comme élément anomique, atypique. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas de rassurer. Et puis, on va donner un peu à Marc.